Je suis là ce matin pour vous dire merci papa, merci d'avoir à Dieu, tout ce qu'il a fait pour moi. Merci d'avoir à Dieu, merci d'avoir à Dieu et je vous dis aussi merci. Parce que mon fils, il était un sorcier et on a passé vraiment partout et je n'ai pas eu de solution. Mais quand je suis arrivé au terminus ici, en tout cas mon fils a été délivré. M'avoir prié et mon Dieu aussi. Donc je vous dis bonhomme, merci. Merci beaucoup papa. C'est mon fils là, il pratique la sorcellerie. Il dit que son fils pratique la sorcellerie. Un jour je suis partie au village et ma petite soeur m'a dit qu'à accueillir là, on est partie au champ, ton fils a dit qu'il y a une maman qui est ici, notre tante, que la nuit elle vient le chercher pour dire donc aller faire la sorcellerie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler. Et c'est ça que mon maman a dit que non, que les enfants là, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et je dis non, ce n'est pas un enfant. Si un enfant parle, il dit qu'il y a quelqu'un qui vient le chercher pour faire la sorcellerie, c'est que c'est la baisselle, c'est ce qui l'a vu, il l'a dit. Et c'est comme ça qu'on a cherché les gens pour les soigner et puis ça n'a pas marché. Où l'a cherché pour les soigner ? Vous utilisez quoi pour faire les soins ? Bon, il y avait un monsieur là-bas, lui, c'est un marabou, donc c'est là-bas, on n'a pas dit, il a fait un médicament, il l'a mis dans un papier comme ça et puis il a mis ça dans ses yeux. Et puis après, le lendemain, il a demandé à mon fils, ah, que c'est pas manqué, ça va, il dit oui, il dit, c'est comment les gens sont venus derrière toi, il dit non. D'accord. Maintenant, quand vous êtes reparti, qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu, que vous êtes venu à Dibault ? Parce qu'un jour, j'étais au village encore, il y a un petit qui était là, le petit était sorcier, c'est ça, il lui a dit, il faut demander à moi, il faut regarder mon fils, parce qu'il est vraiment parti toujours à la sorcellerie. Ah, d'accord. C'est là, maintenant, le petit, le petit a... Et toi, ça a eu l'équipe, ils ont, un petit est un sorcier, c'est ça ? Hum, c'est ça, il a dit à le petit, il n'a pas le regardé, le petit a dit, c'est un sorcier, et que le monsieur là, il dit, il a délivré ton fils, il a dit, il n'a pas délivré, qu'est-ce qu'il a encore, il pratique toujours à la sorcellerie. Et qu'est-ce que tu as envie de nous dire, si la sorcellerie, comment tu as eu ça, qu'est-ce qui se passe, on va t'écouter. Il dit, c'est le grand-père, le papa de sa mère qui lui a montré la société. Quand il partait à l'école, le vieux lui a offert des galettes. Papa, arrivé là-bas, quand le vieux lui a donné le sang humain, plus la chair humaine, il lui a donné le pouvoir de serpents, le pouvoir de chats, le pouvoir de corbeaux. Combien de personnes qu'il a tué, déjà ? Il dit, il a tué 40 personnes. Il dit, la première personne qu'il a tué, c'est le papa de sa maman. Très bien. Quand tu es le papa de ta maman, qui t'a envoyé tuer le papa de ta mère, ton grand-père ? Non, non. Makenet. Qui t'a envoyé le tuer ? Comment tu l'as tué ? C'est la tente de sa maman qui lui a ordonné de tuer le papa de sa maman. Qui est son grand-père ? Oui, c'est ce que ça veut dire, son grand-père. Si c'est le père de sa mère, c'est son grand-père. C'est son grand-père mâteneur. Voilà, nous on veut savoir comment il a pu tuer son père, au fait ton grand-père. C'est son grand-père. Il dit, il s'est transformé en corbeau, et puis il est allé chez le vieux. Arrivé là-bas, il est devenu l'homme invisible, et puis il a étrangé le vieux. Quand il a étrangé le vieux maintenant, il a étrangé le vieux maintenant, il a transformé le vieux en mouton pour l'envoyer dans le monde spirituel. Oui, il y a eu un homme. Arrivés là-bas, ils ont tué le vieux mouton, et puis ils lui ont donné le cœur, plus la tête. Il dit, c'est la seule personne qu'il a tué dans sa famille. Le reste des personnes, c'est au-delà. Maintenant, qu'est-ce que tu attends ? Tu as tué les autres, la famille, quels sont les gens qui t'as détruit ? Il dit, il a pris les prêts de sa mère pour envoyer dans le monde des ténèbres. Il a gardé sa vie en chiant sur elle. Il a pris ses habits pour envoyer là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, il n'a vu, il n'y a pas, il ne doit pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il dit, c'est sa tante qui lui arrive d'envoyer les six vêtements. Il va mettre ça dans les canaries. Que c'est les six, elle a besoin. C'est chez ta mère, non ? Pourquoi tu décides de coopérer une personne pour détruire ta maman ? Tu sais très bien qu'elle t'aime ? Il dit, la vielle a l'assiné et puis le menaçait de mort. C'est pourquoi il n'a pas dit à sa maman auparavant. Ok. Le menaçait de mort, ça veut dire quoi ? Que si tu n'as pas envoyé les vêtements de ta mère ici, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ah non, tu as peur de mourir ? Il dit, la peur de mourir. Ah, donc l'amour ce n'est pas la même chose, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ? Hein ? Papa, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ? Ma papa, il dit, ce n'est pas une bonne chose. Alors, comme ce n'est pas une bonne chose, pourquoi tu décides que ta maman meurt ? Pour qu'elle n'a rien à voir ta conflérée. C'est elle qui a dit, elle est là, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de m'aider ? Tu ne nous as pas encore dit ? Il a blessé sa grand-mère et sa maman. Comment ? Comment ? Il dit, il a blessé sa grand-mère. La grand-mère était bâtie au champ. Quand elle était épuisée, elle s'est allongée légèrement. Après, elle dit, elle va couper le poids là. Donc, lui aussi, il s'est transformé encore un peu, puis il est parti. Il est arrivé là-bas, il est venu l'homme épuisé, puis il est passé derrière la vie. La vie est en train de couper le poids là, comme ça, les branches de poids là. Maintenant qu'elle a coupé comme ça, et là que la vie va couper les branches là, lui, maintenant, il a dévié le couteau, la machette là, coupé de la main de la gueule. Ah bon ? La maman, elle est blessée de la mère ? Oui, ma mère. Et toi ? Son bras ? Ou la main ? La main ? Ah, le quoi ? Le poule. La pâtisse. La mère, elle vit encore, la grand-mère ? Le vivant, elle est d'un déce, là. Mais il ne fonctionne plus. Tu dis aussi, elle a blessé sa maman. C'est quoi ? Sou Menagerie- Oregon, ... C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 Je pense que je l'ai demandé de m'écrit. Je l'ai vu à son voyage tout à l'heure. Voilà. Et on va l'aider. pour qu'elle puisse vraiment te soutenir ça c'est très important l'église doit avoir caractère social voilà l'église doit avoir caractère social pour ça les disciples de Jésus voilà, aider la première église primitive, il y avait ça pendant la période de Jésus ils aidaient aussi les gens à un moment ils pensent que si on l'aide c'est une jeune fille courageuse et si on l'aide je pense que ça va aller maintenant je pense que son argent m'a resté ton argent va rester on va aider ta maman à te scolariser il faut aimer l'école, d'accord ? il faut aimer l'école il ne faut pas t'amuser à l'école, il faut se battre pour devenir quelqu'un de mort, pour construire une bonne maison pour moi et comme ta maman il a une bonne voie tu vas l'animé dans la moto voilà donc que Dieu bénisse je pense que le contact avec Ardo, on en parlera tout à l'heure tu m'envoyais un message on va essayer de parler comment personnellement je veux apporter mon soutien et je pense que tu peux réussir dans la récoration d'accord ? c'est dans la récoration que tu peux plus réussir on va voir comment t'aider à mettre en place la rue tu es et puis bon, éventuellement on va te donner des idées voilà, pour t'aider voilà, on peut réussir si on a la volonté je pense que tu es courageuse voilà pour que tu puisses aider ces verins voilà, aller à l'école, le soutien que Dieu bénisse merci 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 ici